Dans ce livre un philosophe à l'hôpital j'essaie de décrire comment fonctionne une consultation d'éthique clinique et à l'hôpital de saint nazaire sa particularité c'est d'être coordonné par un philosophe comment elle fonctionne alors on est saisi par une éthique une équipe médicale une équipe clinique ou le patient ou sa famille lorsqu'ils font face à une situation difficile problématique complexe sur le plan peut-être juridique mais surtout sur le plan sur le plan éthique lorsqu'il ya un conflit de valeurs lorsqu'il ya un conflit de principes voyez par exemple une demande enfin un refus par exemple de traitement un patient qui refuse un traitement vital les soignants sont là pour pour soigner pour apporter un bénéfice être utile à leur patient rétablir la santé et lorsqu'ils rencontrent par exemple un refus un refus de soins et bien ils sont ils peuvent être en tout cas mis à mal mis en difficulté alors quand ils n'arrivent pas par la communication habituelle par en essayant de convaincre leur patient ou de l'autre côté lorsque le patient est en difficulté ou la famille les proches sont en difficulté ils peuvent faire appel à une consultation éthique clinique une consultation éthique clinique elle regroupe des soignants et des non soignants donc un fil à saint nazaire c'est un philosophe un juriste et puis des soignants des médecins de différentes spécialités des infirmiers qui sont là pour si vous voulez accompagner faire un pas de côté on va venir alors on est en tout une vingtaine mais on se déplace pas évidemment à 20 dans les chambres d'hôpital ont deux deux d'entre nous un soignant un non soignant vient rencontrer tous les acteurs de la situation pour voir avec eux et bien établir qu'elle est la recueillir les informations comment ils vivent la situation à chaque fois chaque pour recueillir la voix de chacun la voix du patient la voix des soignants et puis des proches selon les situations et ensuite ce binôme va revenir vers le staff d'éthique clinique dans un second moment et on va présenter ce binôme va présenter au staff la situation de la manière la plus neutre et objective qu'ils soient et on va discuter cette situation en essayant d'apporter alors un éclairage éthique à l'aide de quatre principes on a une méthode qui est assez simple assez simple on a une boîte à outils qu'on appelle c'est des deux philosophes américains beauchan et charles west qu'on appelle la méthode principiste ou le principiste on a quatre principes le principe d'autonomie le principe de bienfaisance le principe de normal faisant c'est le principe de justice et à l'aide de ces quatre principes on va essayer de délivrer donc un éclairage donc dans mon livre à partir de 13 récits de 13 histoires de vie je pars de situation voilà bon difficile complexe dans le début de la vie une demande d'interruption médicale de grossesse voyez pour pour une malformation par exemple des membres qu'on va déceler chez un fœtus mais ça peut être aussi une fin de vie une demande d'assistance médicale au suicide qui est interdite en france mais aussi des demandes en assistance médicale à la procréation qui sont de plus en plus fréquentes on va demander par exemple je raconte cette histoire d'un couple d'abstinents sexuels qui demandent qui refusent toute relation sexuelle et qui vont dans un centre d'assistance médicale à procréation pour avoir et bien une aide une insémination artificielle parce qu'ils veulent avoir un enfant qui soit génétiquement le leur et puis des demandes aussi voilà de plus en plus présente en termes de transition par exemple voilà et donc on va apporter un éclairage à la fois à l'écrit à la fois à l'oral pour essayer d'aider le plus possible ses équipes ses patients ses familles quelle est la différence entre une consultation en psychologie et une consultation d'éthique clinique comme leur nom l'indique le psychologue il fait partie des soignants c'est un professionnel paramédical professionnel de santé qui va venir soigner et soigner au sens du en anglais un terme cure c'est à dire apporté tenter de guérir tenter de de rétablir une santé psychique ce n'est pas notre rôle nous ne sommes pas dans le cure on pourrait dire que de manière un peu rapide nous ne sommes pas dans le soin au sens du cure mais dans un sens une acception plus large au sens du care du prendre soin une vision voyez plus plus globale plus holistique du soin médical alors l'éthique clinique à sa place puisqu'on nous allons essayer d'aider les médecins les soignants les les familles et bien avoir la vie là là comment dire avoir un point de vue plus plus globale qui prennent en compte les valeurs du patient qui prennent en compte l'histoire du patient qui prennent en compte la qualité de vie qui prennent en compte les projets aussi du patient de son compagnon de sa compagne et c'est vous voyez on va on va proposer et on va participer à un prendre soin plus plus globale plus générale en ce sens on va tout de même aussi participer à ce qu'on appelle le soin j'essaie de montrer dans mon livre c'est qu'il ya une 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 expansion une extension de de la ce que j'appelle la médecine des désirs des demandes sociétales qui sont faites de plus en plus à la médecine et qui viennent mettre en difficulté l'essence en tout cas le l'essence traditionnelle classique de la médecine dans la médecine pendant très longtemps on a pensé qu'elle devait guérir sa finalité principale essentielle était de guérir des maladies traiter des maladies or on a de plus en plus une prise en charge et bien de situations où justement les patients appelons-les ainsi encore ne sont pas malades et c'est le cas par exemple des demandes de transition 1 on ne va plus aujourd'hui on tend à ne plus pathologiser un le processus de la transition passé de homme à femme ou l'inverse mais on va donc remettre en question cette essence de la médecine alors qu'est ce que vient faire le philosophe bien je pense les philosophes mais les sciences humaines et sociales toutes ces consultations l'éthique clinique elles viennent peut-être remettre en question réfléchir sur à la fois l'essence de la médecine sur les finalités de la médecine ce que je propose dans mon livre c'est peut-être une approche si vous voulez moins effectivement moins conservatrice et ce que je défends c'est l'idée que finalement la médecine devrait être au service des individus au service de l'autonomie des individus et que finalement les finalités de la médecine elles peuvent être posées elles par la société civile par les citoyens et c'est aux citoyens finalement de avec bien sûr des garde-fous des précautions et une responsabilité médicale le médecin doit et bien informer le patient l'aider à prendre une décision libre et éclairée réfléchir sur le rapport bénéfice risque etc il a toujours sa route son rôle sa responsabilité mais on a une conception voyez je crois élargie de la médecine une conception j'appelle autonomiste ou minimaliste de la médecine et je pense que c'est ça c'est une approche effectivement philosophique de la médecine et du soin en général